Bonjour et bon dimanche des Rameaux à tous, Osamna au Fils de David, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. La fête des Rameaux c'est ce portique d'entrée de la semaine sainte qui va nous conduire jusqu'à Pâques, c'est-à-dire au passage de la mort à la vie, de l'engloutissement du péché et de la cause du péché qui est le diable pour arriver vers cette vie éternelle et la cause du salut qui est Jésus-Christ, Fils de Dieu Sauveur. Il se trouve qu'en agitant nos Rameaux, peut-être que nous n'avons pas bien conscience de la portée symbolique de ces Rameaux, plus que symbolique puisque c'est un mémoriel qui nous fait réactualiser le mystère du plan du salut sur l'humanité. Nous aurons le jeudi saint, le vendredi saint, puis le samedi, la vigile de Pâques, mais les Rameaux contiennent un peu tout, déjà tout le mystère pascal, parce que le Rameau d'abord vient de l'olivier, et l'olivier avec le figuier, ce sont les deux arbres sacrés du jardin d'Éden. On pourrait même dire que l'olivier c'est un peu l'arbre de la vie, c'est-à-dire au sens de la maison où nous nous rassemblons autour d'un olivier. C'est un arbre millénaire souvent, c'est un arbre d'une telle résistance à tout, sur un terrain rocailleux souvent, un terrain pierreux, un terrain pas très avantagé, et voilà que l'olivier pousse, grandit, se fortifie. Il assure aussi par ses branches une ombre salutaire, par son odeur évidemment extraordinaire, et ses olives, de quoi aussi avoir non seulement de la nourriture, mais des médecines, des ongans, de l'huile sainte, puisque ça va devenir aussi le symbole non seulement de la paix, le Rameau d'olivier, mais aussi le symbole de la l'onction, l'onction sacerdotale, l'onction royale, l'onction prophétique. C'est le Messie, ce qui désigne le Messie, le roi, c'est celui qui est ouin. Et voilà le mot messia ou chrismation qui vient de cet arbre, de cet olivier, de ces rameaux d'olivier que nous avons entre les mains. Et puis dans l'olivier, il y a aussi le mystère quelque part de cette prophétie messianique d'un roi qui entre sur le dos d'un âne, de son ânon, du petit de l'âne à côté, qui rentre comme un roi pacifique, qui rentre aussi comme un roi qui sera un serviteur, un serviteur souffrant, un serviteur qui nous conduira du jardin des oliviers jusqu'à la colline du Golgotha. Voilà pourquoi c'est important aussi de nous rappeler que l'olivier a été au jardin d'Éden, il a été aussi l'arche de Noé au moment où le déluge avait tout englouti pour savoir si la paix était rétablie, et bien c'est une colombe qui est venue apporter ce rameau d'olivier pour dire à Noé qu'il pouvait sortir et que tout était en paix, qu'il y avait l'arc-en-ciel qui allait venir aussi. Donc vous voyez un arbre à la fois biblique, un arbre prophétique, un arbre aussi je dirais qui nous plonge dans le mystère pascal du Christ mort et ressuscité pour nous, du Christ qui donne sur la croix aussi tous les sacrements, et en particulier ces sacrements, cette onction qui fait de nous des enfants de Dieu. Alors en mettant vos rameaux dans votre maison, en les accrochant à la porte ou au crucifix de vos maisons, et bien vous pouvez contempler quelque part et le mystère de la mort du Christ, et le mystère aussi de sa résurrection, et déjà par anticipation le mystère de la vie éternelle qui n'aura point de fin. Alors à vous tous, une très belle fête des rameaux, et comme disait le service de presse d'Aletheia, ce très bel journal je dirais sur le net, à l'Aletheia, je conseille d'aller voir, c'est un peu prophétique que le premier tour des élections ait lieu le jour des rameaux, je pense que le ministre de l'Intérieur, le ministre des Cultes n'avait peut-être pas forcément fait le lien, ça m'étonnerait même qu'il l'ait fait, mais en tout cas pour nous c'est important, le sauveur, il est là, ne nous trompons pas de sauveur, voilà c'était le titre de l'article d'Aletheia, « Rends à César ce qui est à César, mets à Dieu ce qui est à Dieu », et nous savons que l'unique sauveur, c'est Jésus-Christ, Fils de Dieu, le Fils de Dieu envoyé par le Père. Très belle sainte semaine, entrons dans cette semaine sainte, vivons à plein le jeudi saint, la scène du Christ, le lavement des pieds, vivons à plein le vendredi saint, la mort du Christ, cette mort, je dirais, accompagnée par tous ces héros, entre guillemets, de la vie chrétienne, que sont Marie, la maman de Jésus, Marie-Madeleine, les saintes femmes, Jean, même Pierre, même le bon Larron, les centurions, ils sont tous là, et soyons à côté aussi de Jésus, et puis la vigile de Pâques, alors là c'est le jour que fit le Seigneur, ce jour qui est fixé de toute éternité, c'est le jour, le présent de Dieu, Dieu avec nous pour toujours, et Dieu nous emmenant dans sa propre vie, nous conduisant dans sa propre vie. Et voilà, le rameau d'Olivier, c'est ça, Hosanna, au Fils de David, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Amen. Amen.